bonjour tout le monde les gens et bien cette vidéo fera voilà fermé la fenêtre non c'était pas ça je voulais dire la faq faq j'avais un peu zappé de la tournée donc là il va être l'heure de répondre à toutes vos petites questions alors j'ai préparé des feuilles ah non ça c'est la 4l et la 4l la 4l ça c'est pas ça ça c'est pas ça ça c'est la 4l voilà donc déjà vous avez été très nombreux à me poser des questions pour ça merci beaucoup voilà donc je ne pourrais pas répondre à tout le monde malheureusement je vais essayer de répondre à un maximum d'entre vous mais je pourrais pas répondre à tout le monde je m'en excuse par avant la première question de spatial 60 bonjour florian question pour ta faq comment t'es venu ta passion pour le camion éventuellement à quel âge si tu avais c'est vrai ok donc bah déjà merci pour ta ta question spatiale la passion bas je l'ai depuis tout gamin j'ai tout le temps aimé les camions les trains tout ce qui est tout ce qui était un peu long en fait c'était ça l'idée et voilà donc j'ai toujours aimé ça depuis tout gamin et la passion va aller rester quoi donc des fois il ya des trucs qui s'en vont des trucs qui qui restent bas là c'est resté deuxième question de paul linel sympa la vidéo petite question quasi tous les tracteurs sont en boîte auto qu'en penses tu as tu déjà conduit des tracteurs en boîte manuelle qu'en penses tu avantages inconvénients bien ouais paul tous les camions sont en boîte auto quasiment qu'est ce que j'en pense ben c'est plutôt pas mal d'un point de vue économique pour pour les entreprises parce que les embrayages durent plus longtemps les boîtes sont plus respectées boîtes de vitesse sont plus respectées et oui j'ai conduit des camions en boîte manuelle plusieurs même avantages inconvénients ben quand tu fais du pari tu es content d'avoir une boîte auto quand tu fais de la campagne ou ou de la grande route bat aiment bien avoir une boîte manuelle donc pour moi c'est partagé j'ai pas vraiment d'avis là-dessus jerem truck salut florian dans ta faq tu peux parler des avantages et inconvénients de la taux ça me servirait je je me pose la question de passer de la citerne pulvés pulvés je vais y arriver pulvérisante à la taux ce que je n'ai jamais pratiqué bah écoute jérémy allez on va dire la taux c'est un fourre-tout quoi donc c'est génial parce que c'est un travail très varié tu fais de tu fais tout quoi finalement après ben des fois tu fais de la merde je vois si je peux dire ça mais mais à bomba fonce il faut essayer faut tout essayer moi je pense que c'est bien d'essayer tout quoi donc voilà moi j'ai la citerne ça pareil un pulvérisante un truc qui me tente aussi jamais jamais fait je connais pas ça doit être sympa comme taf mais je connais pas voilà voilà j'espère que j'ai répondu à ta question on 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 Sous-titrage ST' 501 Squad, vas-tu améliorer ton camion, décoré ? Est-ce qu'un jour tu penses monter ta boîte ? Si oui, avec quoi comme camion, remorque et quel type de transport dans quel secteur géographique ? Est-ce que je vais améliorer mon camion ? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'un jour je vais monter ma boîte ? Je ne pense pas non plus. Et avec quoi comme camion ? Le meilleur rapport qualité-prix du moment. Voilà, tout simplement. Alors, vous avez posé beaucoup de questions. Hervé, Joannet, salut Florian. T'en penses quoi de vouloir devenir routier à 48 ans ? C'est mon cas, j'arrive du véticole avec de la conduite de tracteur et autres. Si tu peux répondre, sinon c'est cool, tes vidéos, tu es un bon gars. Merci Hervé, c'est gentil. Bien sûr que tu peux devenir routier à 48 ans, il n'y a rien de sorcier. Si tu as envie, tu peux. Quand on veut, on peut. Forcément, ça te demandera du travail personnel, etc. Mais tu peux sans problème, bien sûr. Alors, fonce. Si tu aimes ça, fonce. Axel, salut Florian, tu l'as acheté où ton popy qui s'allume ? Je l'ai acheté sur le site Truck Addict. Donc le lien, il est dans ma description. Et j'ai un petit code promo pour avoir une petite réduction. Donc n'hésitez pas, dans la description, il y a tout ce qu'il faut. Le support lumineux, tu es toujours allumé ou tu as un bouton ? J'ai un bouton, je peux l'éteindre, mais il est toujours allumé. Ton DAF s'en sort comment avec 20 tonnes dans la remorque ? Moi, j'ai un DAF XF 480 et à partir de 18 tonnes, quand tu l'arrêtes dans un rond-point, c'est galère pour repartir. En fait, non. Ce n'est pas que ce soit galère. C'est que le camion est fait de sorte que tu consommes le moins possible. Donc la puissance, il l'a. Il pourrait partir à fond, mais ce n'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est de nous faire consommer le moins possible. Et comme nous, les adultes, on n'est pas capables, en majeure partie, d'avoir une conduite responsable, eh bien, en fait, c'est les marques qui s'adaptent à ça pour nous faire des camions qui se conduisent pas tout seuls, mais finalement, tu n'as plus le choix. Donc oui, il est mou au départ, ça, j'en conviens, mais ce n'est pas du tout parce que c'est un camion qui est mou. C'est parce que c'est des réglages qui sont faits comme ça. Voilà. Question d'Axel. Est-ce que tu es déjà arrivé de faire voler de la marchandise ? Non, Axel. Et je croise les doigts. Une frais. Wow. Une frais. Omega. Ok. Question. Tu préfères semi-remorque, camion, camion-remorque, bâché, machin chouette ? Je préfère camion-remorque traditionnelle. Voilà. Donc la camion-remorque traditionnelle, c'est celui avec la remorque où il y a un essieu devant et un essieu derrière et la tourelle devant. Ça, j'en ai fait. J'adore ça. C'est un grand kiff. J'adore ça. Voilà. Question de Evenbr. Quels sont les camions que tu as déjà conduits ? As-tu déjà abîmé un camion ? Sinon, super vidéo continue. Merci, Even. Mon premier camion que j'ai conduit, c'était un Renault Premium qui avait 800 000 km. Après, j'ai eu un DAF 85 qui avait 900 000 km. Après, j'ai eu un Volvo FM. Donc là, c'était déjà beaucoup mieux. Donc les nouveaux, les nouveaux Volvo. Après, j'ai eu un DAF CF 95. Après, j'ai eu un Scania Euro 6. Après, j'ai eu un DAF 105. Et là, je suis arrivé avec celui-là maintenant. Voilà. Et oui, j'ai déjà abîmé des camions. J'ai déjà eu des accrochages. Ça fait partie du job. Malheureusement. Salut, pourquoi tu as des sièges finition bas de gamme sur une finition haut de gamme ? Yohan vidéo. Eh bien, c'est parce que c'est des housses de siège. C'est pour ça. Il y a des housses sur les sièges. C'est un trompe-l'œil. Salut, ça fait combien que tu fais ce métier ? Ça fait combien de temps que tu fais ce métier ? Et tu nous fais une belle image. Moi, j'aime bien. Continue. Et the best. Merci, YT Wazioise. Oh, putain. Les pseudos, les gars. Ça fait trois ans que je roule, mon cher ami. Salut, je me demandais pour le nettoyage du camion. Tu le fais quand tu veux. C'est à tes frais ou le patron qui décide. Merci. Salut, Nicolas. Écoute, le nettoyage du camion, moi, je le fais toutes les semaines. Il y en a, ils le feront tous les 15 jours. Il y en a, ils ne le font jamais. Donc, je le fais à mon entreprise avec le karcher de l'entreprise. Il y en a certains qui le font dans les stations de lavage. Donc, c'est le patron qui paye, bien entendu. Ce n'est pas le chauffeur qui paye. Donc, voilà. Ça, c'est un peu à chaque entreprise différente. Il y a cela. Salut, j'envisage une reconversion de transport. Mais une question bête me traverse l'esprit. Tu perds souvent des points sur ton permis. Car un point plus un point, ça valide. Ben oui. Ben, si tu respectes la réglementation, tu ne perds pas de points sur ton permis. Après, il faut faire attention. Voilà. Bon, je ne donne de leçons à personne. Parce que moi, j'ai déjà perdu un point sur la route. Voilà, je n'ai pas de leçons à donner. C'est juste que, ben... C'est juste que, comment dire, ben, voilà, il faut faire gaffe. Mais même quand tu fais gaffe, ça arrive. Dimitri Jameau. Moi, salut, j'ai une petite question. C'est quoi la manette à droite du volant ? Merci de me renseigner parce que je vais passer les permis poids lourd et super lourd après, puis après, convoi exceptionnel. Ben, Dimitri, la manette à droite, c'est le ralentisseur. Ralentisseur hydraulique ou ralentisseur sur réchappement. Eric Boireau. Salut, est-ce que tu peux expliquer les temps de conduite et de travail ? Parce que tu inclues ton temps de pause dans ton trajet. Salut Eric. Ben, écoute, je ne vais pas le faire ici parce que ça va prendre deux jours. Mais je t'invite à aller voir sur la chaîne de Yas Tonton. Il a fait une vidéo sur les temps de conduite, les temps de repos, les temps de travail, etc. Sa vidéo, elle est géniale. Moi, je ne ferai pas mieux que lui. Donc, je t'invite à aller voir. Voilà. Je ne t'invite. Dracofix. Coucou Florian, je me demandais pour ta FAQ. Je ne sais pas si tu as déjà répondu, mais est-ce que tu joues à un jeu de simulation de routier tel que Road Truck Simulator 2 ou American Truck Simulator ? Voilà. American Truck Simulator. Voilà, en te souhaitant bon courage pour la suite. Ben, merci Dracofix. Dracofix, ce n'est pas un Pokémon ça, Dracofix ? Je ne sais pas. J'ai eu joué à ces jeux-là, mais je n'ai vraiment plus le temps. Ce n'est pas possible. Donc, oui, je le connais, mais non, je ne joue plus. Skizy, comment as-tu fixé ta frange ? Au début, j'avais fixé du scotch double face, mais ça ne tenait pas. Donc, mon patron, on l'a foutu des espèces de pointes là-dedans. Donc, voilà. Maintenant, ça tient, je ne sais pas trop, c'est lui qui l'a fixé. Finalement, je ne sais pas. Bing balalou ! Une question de Yanis. Salut, tu es un super camion et n'aimerais-tu pas changer tes jantes à l'avant, Yanis ? Ben, si, pourquoi pas. J'aimerais, pourquoi pas mettre des enjolivers inox à l'avant. Il faut savoir que c'est l'inox qui brille le plus. Donc, ouais, pourquoi pas un jour. On verra. Encore une question. Enfin, pas encore. Nico Tarp. Essaye de faire d'autres vidéos sur les types de remorques. Si tu as la possibilité, ben, ouais, pourquoi pas. C'est une bonne idée. Ça m'a déjà traversé l'esprit. C'est un truc que j'ai éventuellement envie de faire. Après, ouais, ce n'est pas facile, quoi. C'est compliqué, même. Voilà, j'ai fait le tour de... Ben, je n'ai pas répondu à tout le monde, mais bon, je pense que c'est déjà pas mal. Je suis désolé pour ceux à qui je n'ai pas répondu aux questions. Je ne peux vraiment pas répondre à tout le monde. Je suis désolé. En tout cas, merci infiniment pour toutes vos questions. C'est vraiment super gentil. Voilà. Donc, après le confinement, j'espère pouvoir faire des vidéos avec d'autres routiers. Pourquoi pas des abonnés ? Pourquoi pas ? Voilà. Je ne sais pas encore, mais je réfléchis à tout ça. En tout cas, voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501